Carnet d'identité, au-delà des ondits et des apparences. Bruxelles, divisé ? Pour mesurer le niveau socio-économique d'une ville ou d'une région, les chercheurs utilisent plusieurs variables, telles que revenu des habitants, niveau d'éducation ou taux de chômage. Si nous regardons par exemple le taux de chômage, nous voyons que la région de Bruxelles-Capital est proche de Charleroi ou Liège et plus éloignée des taux d'Anvers ou de Gant. Mais ce qui distingue en particulier la région de Bruxelles-Capital des grandes villes wallonnes et flamandes, c'est le pourcentage de populations étrangères. 44,4% à Bruxelles contre 28,2% à Anvers ou 19,1% à Charleroi. Intéressons-nous à la région de Bruxelles-Capital et ses 19 communes. Y trouve-t-on partout les mêmes populations ? Non. A y regarder de plus près, les fractures sociales apparaissent. Elles ont une histoire bien ancienne puisqu'elles remontent à la construction même de la ville. La rivière La Seine y joue un rôle clé. Les industries s'installent à l'ouest de la rivière, dans des zones plus basses, souvent inondées. C'est aussi là qu'habitent les populations pauvres et ouvrières. Les habitants plus riches, les dirigeants, eux, s'installent en hauteur, sur des terrains plus sains à l'est de La Seine. Au fil des siècles, la ville grandit et les habitants bougent. Les populations aisées s'éloignent du centre. D'abord dans les quartiers voisins, en suivant les grandes avenues Louise et de la Loi, et puis petit à petit, la haute bourgeoisie s'établit plus loin, en direction de la forêt de soigne, donc au sud-est de Bruxelles. Le centre de Bruxelles se paupérise. Les industries et la classe ouvrière s'y concentrent. Le XXe siècle connaît plusieurs vagues migratoires. Arrivé à différentes époques et de divers pays, les immigrés issus des pays pauvres s'installent majoritairement, dans un premier temps du moins, le long du canal, au centre de Bruxelles. Ils y remplacent progressivement les populations ouvrières qui y vivaient. Au milieu des années 90, une partie des quartiers centraux de Bruxelles sont réhabilités. Sainte-Catherine, Saint-Géry, Dansart, Les Maroles ou encore le Parvis de Saint-Gilles. Une population issue de la classe moyenne les réinvestit partiellement. Au fil des siècles, Bruxelles a connu des mouvements de ses habitants. Et cela se poursuit puisque 10% de sa population déménage ou emménage chaque année. Dictés en particulier par l'histoire socio-économique et par le prix de l'immobilier, ces mouvements donnent aujourd'hui une région fracturée qui doit faire face à un grand défi. Chaque année, sa population augmente de 1,3%. Ces nouveaux habitants vivent dans les quartiers centraux, déjà les plus denses et les plus jeunes, avec la natalité la plus élevée. Ces quartiers centraux accueillent donc à la fois une grande partie de l'immigration issues des pays pauvres et des populations issues de classes moyennes, comme le fixe l'objectif de mixité sociale. Au même moment, dans les communes du sud-est de la région, la population stagne, voire régresse dans certains quartiers. Carnet d'identité, une initiative de l'Université libre de Bruxelles, avec le journal Le Soir et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.